Salut à tous et soyez les bienvenus au podcast Falle Française avec Elisa. Et on ne pouvait pas d'écrire comme première invitée notre professeur et coordonnateur, Gabi Lewis. Et je pense que ton livre préféré en français, c'est L'étranger ? L'étranger, voilà. De Camus, je suis... Malheureusement, j'ai perdu la version en français. Je suis en train de lire La Peste. Voilà, de Camus, c'est mon livre. La Peste, ça a tout à voir avec le moment que nous sommes en train de vivre maintenant. Eh bien, voilà. Je ne l'ai pas lu, La Peste, mais ma mère, quand la pandémie a commencé, ma mère a lu La Peste et de temps en temps, elle m'a envoyé des passages. Alors, des passages, ça veut dire, je sais que toi, tu sais, mais ceux qui nous écoutent, des passages. Quand je dis un passage d'un livre, ça pourrait être un passage d'un film, mais un passage d'un livre, c'est un extrait, un morceau. Ça peut être une page, un paragraphe, une phrase, un passage. Donc, elle me lisait des passages et c'était très bizarre parce que c'était exactement ce qu'on vivait, surtout l'année dernière, quand on ne savait pas, quand on avait plus peur de la maladie et que les décisions étaient plus, semblaient plus, je ne sais pas si les décisions semblaient plus, mais moi, je les vivais, en tout cas, je vivais la situation de manière un peu plus stricte. Je prenais même pas l'ascenseur, j'habitais au 11e étage, je descendais à pied avec le bébé dans les bras, enfin, c'était un peu la folie. Oui. Je la vivais d'une manière comme ça. Et tu as commencé à lire La Peste pour ça ou pas ? Non, en fait, moi, je relis La Peste parce que c'est une œuvre que j'aime beaucoup, parce que ça reflète aussi une autre relation en société. Voilà, on peut comprendre, justement, dans cette situation de pandémie, mais aussi dans une situation de manque de liberté, quand on parle sur la convivialité sociale, donc la manque de respect, la manque de liberté en soi-même et de ne pas pouvoir nous exprimer comme nous voulons, tout simplement. et c'est ça qui est, c'est la peste, parce que ça nous rend malades, ça rend l'esprit malade, ce manque d'ouverture vers le monde. Et c'est plus qu'une maladie, c'est plus qu'un virus, c'est plus qu'une maladie. La peste, c'est ce qui habite en nous, d'une certaine façon, peut-être. Voilà. Voilà. Donc, au total, combien de temps tu es restée en France ? Au total, je fais presque quatre ans. Presque quatre ans. Voilà, je suis revenue pour le carnaval l'année dernière. Et donc, la pandémie était déjà installée, mais nous, nous ne savons pas. Oui. Et donc... Et là, on a donné ces frontières juste après. Donc, toi, tu n'as pas pu... Voilà. Nous ne savions pas. Enfin, nous, qui étions au Brésil. Oui. En France, ils ont commencé un petit peu avant. Mais Gabi, tu as toujours... Ton appartement, tu as habité où à Rouen ? J'ai partagé mon appart avec... J'avais... Je faisais la colloque. D'accord. J'avais un... Voilà. J'avais un colloque. Et donc, on a commencé à partager, à habiter ensemble. C'était un des... C'est un des mes meilleurs amis. Et donc, après la pandémie, il est parti à Grenoble. Moi, je suis revenue au Brésil. Et voilà. Mais tu as toujours des affaires en France, alors ? Oui. Oui. Vu que je n'ai pas encore fini mon master à Rouen. À un moment donné, je dois revenir en France pour justement soutenir le... Ou peut-être non, je peux le faire à distance. Je ne sais pas. On verra bien. Mais pour soutenir, pour faire la défense de mon mémoire. Alors, attends. Il y a beaucoup de vocabulaire qu'on a vu là. Et je pense que ça va être intéressant de travailler ça avec nos élèves qui nous écoutent. C'est intéressant parce qu'à Paris, tu as habité chez l'habitant. On pourrait dire ça. Tu as habité chez l'habitant. Ça veut dire... Tu as logé chez l'habitant. Tu as habité chez l'habitant. Chez l'habitant, c'est dans des maisons de famille ou dans une famille d'accueil, comme tu as dit. Donc, dans une famille française ou une famille locale qui te reçoit. Les gens peuvent loger chez l'habitant en vacances ou quand ils vont vivre. Ça existe. C'est une possibilité. À Lyon, tu es habité où? À Lyon, si je faisais la colloque. Ah, d'accord. Donc, à Lyon et à Rouen, tu es partie habiter en colloque. Colloque, ça veut dire colocation. Et en français, on a l'habitude de couper les mots au milieu. Donc, par exemple, colocation devient coloc. Et en réalité, quand on dit qu'on habite en coloc, ça veut dire qu'on habite avec des collègues, des amis ou des gens que peut-être qu'on ne connaît pas. Mais on partage un appartement ou une maison. Normalement, des étudiants, quand on dit coloc, ça a une connotation un peu plus jeune d'habitude. Donc, d'habitude, ce sont justement les étudiants universitaires qui habitent en coloc. Et alors, on dit ça comme ça. Habiter en coloc. Tu avais dit une autre expression et j'ai oublié. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas, défense de mémoire. Oui, oui, OK, c'est ça. Quand on fait nos études à l'université, on a vu qu'il y a la licence. C'est vraiment la formation académique de base. En France, ça dure normalement trois ans, sauf pour le droit ou la médecine. Ça dure plus. Mais en général, trois, quatre ans, on va dire. Peut-être qu'architecture aussi, je ne sais plus. Peut-être que c'est quatre ans d'architecture. Je pense que ce sont trois ans. Trois ans. Je ne sais pas sûrement. Après, on a le master. Alors, déjà, il y a une curiosité. C'est qu'au Brésil, c'est un peu spécial, les gens qui font leur master. Avant, le master, à l'époque de ma mère, ça s'appelait la maîtrise. Maintenant, tout le monde appelle ça le master parce que ça s'est un peu globalisé. Donc, le mot master sert aussi à donner une connotation un peu plus globale à cette formation. Mais c'est une formation qui dure un ou deux ans. Elle est différente aussi du master au Brésil. Au Brésil, quand tu vas dans un master, ça dure normalement deux ans, un master au Brésil. Donc, au Brésil, l'université dure en moyenne quatre ans plus deux ans de master, si tu le veux. En France aussi, c'est si tu le veux, mais la plupart des gens font leur master. On va dire la plupart des gens, à peu près. Au moins, le master un. Voilà. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en France, on sépare le master un, c'est-à-dire la première année de master, du master deux, c'est-à-dire la deuxième année de master. Au Brésil, c'est d'une seule fois, d'un seul coup, comme on peut dire ainsi, d'un seul coup. D'un seul coup, voilà. D'une seule fois. Et voilà. Et alors, quand on fait notre master, on doit écrire quelque chose. Ce qu'on écrit pendant le master, c'est une dissertation. De nouveau, on peut couper ce mot et dire « dissert », « ma dissert ». Alors, c'est féminin, « ma dissert ». Et puis, à la fin du master, il faut faire sa soutenance de dissertation. Soutenir sa dissertation. Ou alors, on peut dire aussi un mémoire. Qu'est-ce que c'est un mémoire ? C'est comme une mémoire. Alors, oh là là, je pars en cacahuète. Une mémoire. Alors, c'est différent. Une mémoire et un mémoire. Quand je dis une mémoire, c'est quelque chose que je me souviens de ma vie, peut-être. Mais quand je dis un mémoire, mon mémoire, c'est ce que j'ai écrit pendant un travail de recherche à l'université. Donc, c'est comme si c'était les mémoires d'un travail de recherche. Je ne sais pas comment expliquer mieux que ça. Oui, le mémoire, en fait, c'est un travail, en comparaison à la dissertation, c'est une production moins complexe. Donc, on fait la soutenance dans mémoire à la fin d'une licence. Normalement. Ah, ça, oui. C'est vrai. Et donc, on a la dissertation tout à fait après le Master 2. Le Master 2. Oui. Et une thèse à la fin du doctorat. Du doctorat. Il y a, on peut écrire un rapport après le post-doc. Le post-doctorat. Voilà. Donc, voilà, si vous êtes intéressé au monde académique français, vous avez appris un peu de vocabulaire ici. Ce sujet que elle est vous parlez est très intéressé pour qui pense à mourir dans la France pour étudier, ou dans la Suisse, en Belgique, en fin, au Canada, au pays que soit. Et, à l'heure, la famille n'est pas imaginé. Ça, c'est une chose que je vois d'une beaucoup. Les familles, elles, 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 C'est pour ça que j'ai pensé que ma famille ne comprend que je veux apprendre français, que je veux vivre en France, en Suisse, en Belgique ou au Canada.